Le respect c'est tout ce qu'un homme il a en fait. Si jamais tu enlèves ça, il n'a plus rien. L'autre il vient et il demande norme, il dit je mettrais bien quoi sa meuf ? Tu vas faire quoi Will Smith ? Tu vas faire quoi ? Allez allez, va pleurer là-bas. Tu vas faire quoi ? Même ta meuf elle te médeillige, même ta meuf elle ne te respecte pas. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. C'est ça le thème. Donc tu es libre de pouvoir t'abonner. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Tch. Ici c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne. L'idée de cette chaîne c'est pour te permettre de déterminer, passer à l'action, créer ton business sur mesure. En gros faire de l'argent à un moment donné. Et en même temps travailler sur soi. Ça veut dire sur les trois piliers. J'aime bien en parler de temps en temps tranquille. Encore c'est des vidéos un petit peu moment détente. Tout ce qui est genre travailler sur soi. Être une meilleure version de soi-même. Pour faire ça. Et les gars pas d'est-ce que j'ai grandi à l'évrier dans 91, j'ai redoublé mon BEP. J'ai grandi dans le quartier des Pyramides précisément. Et pourtant j'ai réussi à être libre. Je vois où je veux. Quand je vais aujourd'hui je suis en Colombie. Ça fait plaisir. Et il n'y a pas d'histoire d'où on est parlé sur la bonne étoile. Il faut juste avoir les bonnes informations. Tu es libre de pouvoir accélérer à l'étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20-40 semaines. Je te montre exactement comment j'ai fait ces étapes par étapes. C'est transparent. Après à toi de mettre ça en place. Ok. Je pense que j'ai fait le tour. Et passons directement au sujet de la vidéo. Futur veut mettre Jada Pickett Smith ou c'est Jada Smith Pickett dans son lit. Donc là tu as bien compris que le respect est plus que mort. Le respect n'existe plus. Le respect est parti là-bas. On ne le verra plus jamais. Là c'est du n'importe quoi. Donc là je t'explique un petit peu l'histoire. Qu'est-ce qui se passe ? Comme j'ai vu que vous aimez bien les gars, que je vous tienne au courant de ce qui se passe avec Louis Smith. En même temps je partage ce que je consomme. Donc du coup les gars, je vous fais la suite un petit peu de ce qui se passe. Et les répercussions que ça peut entraîner de ne pas être un alpha en fait. De nos jours tu n'as pas le choix en fait. Il faut que tu sois un alpha. Sinon ça ne fonctionnera pas. Et c'est ce qui arrive en fait pour moi. Selon moi à Louis Smith tu me partageras après ton avis dans les commentaires. Mais pour moi c'est voilà jusqu'où ça peut aller. Et que ce n'est pas juste un mot comme ça. Alpha, genre oui, les méchants, les gentils. C'est une question qu'en fait quand tu es un homme, il faut que ça soit comme ça. Sinon tout part en sucette. Donc Futur, c'est le rappeur. Si jamais tu ne connais pas. Donc c'est Futur, je pense que tu connais quand même. Donc Futur le rappeur. Qui est connu quand même pour avoir 50 000 Baby Mama. Et des enfants qui pourraient à lui seul je pense qu'il pourrait remplir le stade de France. Donc voilà. Donc Baby Mama c'est quoi ? Ça veut dire qu'il a des femmes qui ont son enfant en fait. Donc voilà, il en a plein. Il a plein de ce qu'on appelle Baby Mama aux Etats-Unis. Ils aiment bien dire ça. Ils ont donné un titre. Non, nous il n'y a pas de titre de ça. Tu fais un enfant à une femme, bon. C'est tout. C'est une femme qui a ton enfant. Ou c'est la mère de ton enfant. Bon, à la limite. Bon, ils appellent ça Baby Mama. Bref. Donc Futur, il y a un gars qui lui a envoyé un message sur sa story. Il lui a posé la question. Il disait genre, je crois qu'il a mis sur sa story et il a marqué Futur, un truc comme ça. Et il disait, ça serait bien que Will Smith, par rapport à la vidéo que vous avez vu précédemment, vu comment Jada se lâche, tout ça machin. Le gars il a dit, ouais, ça serait bien que Will Smith traîne avec Futur. Tu vois, que genre qui, ouais voilà, qui traîne avec Futur. Et Futur, de manière vraiment détendue, il a répondu, j'aurais plutôt préféré traîner avec Jada. Là, hashtag respectueusement. Là, c'est du n'importe quoi. Là, là, ça devient du n'importe quoi. Là, tu as compris que ça devient du n'importe quoi. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. Là, c'est ouf. Je ne sais pas si tu te rends compte quand même. C'est la meuf du gars. C'est la meuf de Will Smith. Le gars, il est là au mode normal. Donc toi, tu sais déjà comment on pense, nous les gars. Le gars, il s'est dit quoi ? Bon, Jada s'est fait attraper par Auguste pendant plusieurs années. S'il y a un moyen que je me place, je lui mets un petit coup. Elle est quand même mignonne. Si je peux lui mettre un petit coup respectueusement, pourquoi pas ? C'est ça qu'il s'est dit, je vous jure. À un moment donné, voilà. Et là, c'est ouf quand même. C'est une situation qui est ouf. Pourquoi elle est ouf ? Parce que le problème, ce n'est même pas que genre, Jada pourrait potentiellement être ok. Là où on en est maintenant, on ne sait pas jusqu'où elle peut aller. Je lui donne le bénéfice du doute sans lui donner. Potentiellement, elle pourrait t'intéresser. Mais bref, ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, et tu vas comprendre pourquoi mon point du début, quand je disais, il faut être un alpha parce que sinon c'est chaud, ça va trop loin. Sinon, c'est que le gars est osé dire devant la planète entière. Ça veut dire que le gars, il sait très bien que ça va faire le tour du monde. Publiquement, il a osé dire que ouais, en gros, écoute, si à moi, il mette un coup à Jada. En gros, il dit, je suis chaud pour te mettre un coup. Je suis chaud pour pouvoir mettre un coup à la meuf de Will Smith. Et il le dit devant tout le monde. C'est ça qu'il dit. C'est un truc de ouf, gars. Et il le dit sans pression. Sans pression, d'une part, de dire à Will Smith, j'ai peur. Tout ça, c'est chaud et tout, machin. Il va réagir, il va s'énerver, je ne sais pas quoi. Non, il n'a aucune pression. Pourquoi ? Parce que Will Smith a une image d'un gars faible. Un gars faible. Tu vois ce que je veux dire ? Et pourquoi il a une image d'un gars faible ? Parce que si ta meuf, elle ne te respecte pas, personne ne te respecte. Voilà pourquoi tu es obligé d'être un alpha. Voilà pourquoi tu ne peux pas porter la meuf au-dessus de toi. Après, le respect, c'est tout ce qu'un homme, il a. Le respect, c'est tout ce qu'un homme, il a, en fait. Si jamais tu enlèves ça, il n'a plus rien. L'autre, il vient et il demande normal. Il dit, je mettrais bien quoi, sa meuf ? Tu vas faire quoi, Will Smith ? Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Allez, allez, va pleurer là-bas. Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Même ta meuf, elle te met des gifes. Même ta meuf, elle ne te respecte pas. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect. Voilà la conséquence de quand tu n'es pas un alpha. Voilà la conséquence d'écouter la croyance populaire. Oui, c'est comme ça qu'il faut agir, comme ça. C'est comme ça, y'a, 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 y'a. Donc, d'une part, le gars, il n'a aucune pression par par Will Smith. Donc, pour lui, bon, voilà, plus sa femme ne le respecte pas, de toute façon, c'est qu'il est faible. Et s'il est faible, on peut venir, on peut lui marcher dessus. On sera à l'époque de, je ne sais pas, des anciens temps, à l'époque des Vikings, là. Il serait venu, le gars, il l'aurait giflé, il l'aurait tué, il aurait pris sa femme. Il serait arrivé, ils auraient frappé ça devant lui. Normal. On serait à l'époque des Vikings, ça serait fini. Y'a que dans notre ère, on peut se permettre d'être un peu faible, et encore, tu vois, le truc jusqu'où ça va, quand même. Et deuxièmement, le gars, il n'a pas de pression que ce soit de l'opinion publique. Il est en train de dire que, ouais, en gros, j'ai bien envie de mettre un coup à la femme de Will Smith. Il n'a même pas peur que les gens soient vénères ou qu'ils lui tombent dessus sur Internet et tout. D'ailleurs, personne n'a rien dit, tout le monde a rigolé. Pourquoi ? Parce que tout le monde accepte. Dans l'inconscient connectif, Will Smith, il est faible. Et pourquoi les gens, ils pensent qu'il est faible ? Parce que sa femme lui a montré que, genre, c'est un homme faible. Avant que sa femme ouvre sa bouche tout ça, Will Smith, c'était, hey, mec, c'était, je suis une légende, aérobot, indépendance day. Il mettait des flaps comme ça, là, il mettait des coups comme ça, Mohamed Ali. C'était ça, Will Smith ? Elle est arrivée, elle a cassé son image. Le gars, il vient, il dit, non, mais j'aimerais bien frapper ta meuf. Je vais frapper ta meuf, en fait. J'ai un moyen, j'aimerais bien, on peut aller faire un tour. C'est chaud, quand même. Donc, en gros, la leçon qu'il faut en tirer de ça, parce que tu as vu jusqu'où ça peut aller. Bientôt, les gars, ils vont venir, il sera avec sa meuf, je ne sais pas, dans une soirée, tous ensemble, machin. Les gars, ils vont venir, ils vont peloter sa meuf devant lui. C'est quoi la limite ? Peut-être que tu trouves que j'ai loin, mais, gars, mais c'est ça. C'est où ça s'arrête, en fait ? Après, il peut prendre des excuses. Oui, on est un coup ouvert, mais c'est la débandade. C'est la débandade. Le gars, il se permet de, genre, dire, je vais gérer ta go, normal, devant tout le monde. Il dit ça, ouais, bon, Jada, c'était chaud, il n'y a pas de problème, on est là, on est ensemble, quoi. C'est chaud, ça. Et puis, même, leçonnage, alors, elle, she's for the street, she's for the street, comme ils aiment dire. Donc, là, franchement, c'est du n'importe quoi. Donc, en gros, les gars, si ta meuf ne te respecte pas, plus personne ne va te respecter. Et nous, en tant qu'homme, tu sais que ta femme, c'est des trucs, tu sais, ça ne se partage pas, ce n'est pas des trucs, tu sais, de toute façon. Ce n'est pas des trucs, les gens, ils viennent, ils disent, ouais, j'aimerais bien frapper ta meuf. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi le truc ? Où est-ce que ça va, là ? J'avais déjà vu ça, que genre, il était un peu fait, Will Smith, lors d'un échange avec Will Smith, pas avec Will Smith, avec 50 cents. Et tellement, c'était ouf, que j'avais cru que c'était un montage, parce que je me suis dit, mais non, ce n'est pas possible, tu vois. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas trop d'indices encore. C'était à l'époque de l'intèglement, quand on l'avait trompé. Will Smith, c'était un relationship avec August, là, pendant plusieurs années. Ce qu'on dit relationship, mais c'est quoi ? C'est quoi ? C'est couché ensemble, quoi. On va essayer de faire romantiser le truc, mais non, c'est ça. Donc, bref. Et donc, 50, genre, il a dit, genre, il avait envoyé un message à 50 et 50, il avait partagé après la conversation sur son mur. Et 50, frère, il a beaucoup de, il a grave des gens qui le suivent, tu vois. Et j'avais trouvé ça ouf au point où je me suis dit, non, ça doit être un montage. Parce que déjà, le truc qu'il avait partagé, la conversation qu'il avait partagée, c'est genre, en gros, il prenait Will Smith pour un bouffon, quoi. Genre, je ne sais plus, ça commençait, ça disait, ouais, alors, what's up ? Enfin, alors, comment ça va et tout, machin ? Qu'est-ce qui s'est passé, machin ? Alors, c'est quoi ce délire ? Tu vois, c'est comme si il pourrait y avoir des nouvelles, tu vois. Et Will Smith s'est dit, ben voilà, on a décidé chacun de, à un moment donné, ça ne l'est pas, on a décidé chacun de prendre nos distances ou de faire chacun notre truc de notre côté, tu vois. Genre, chacun, en gros, chacun va coucher ailleurs, tu vois. Et, et genre, et Futile a répondu à un truc, genre, il a dit, ah, donc, du coup, elle s'est donné l'autorisation d'aller se faire culbuter, quoi, en gros, c'est ce qu'il dit, tu vois. Et après, Will Smith, il dit, fuck you, tu vois, machin. Et lui, il partage ça sur son mur. Donc, déjà, deux trucs qui ne fonctionnent pas, c'est comment 50 se permettent d'aller dire à Will Smith, ouais, ta meuf, elle a décidé de se faire culbuter, tu vois. Comment, déjà, moi, ça m'avait marqué, je me dis, mais comment il peut se permettre de dire ça ? Il n'y a pas de respect, tu vois, c'est chelou, tu vois, quand même. Après, je dis, bon, 50, c'est un petit peu un ouf, il clash les gens, je me suis dit, je m'étais dit, c'est ça que je m'étais dit. Et pour te dire, je m'étais dit, même si c'était peut-être un montage, et qu'en plus, il se permet de le priver, de le mettre en public, c'est pour ça que là, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Ça veut dire que tu ne le respectes pas en privé, et en plus, tu montres à tout le monde que tu ne le respectes pas et que c'est un bouffon, en fait, ben non, apparemment, c'était vraiment une vraie conversation. Et là, du coup, ça ne m'étonne pas. Donc, voilà où ça peut en arriver, quand un meuf, elle ne te respecte pas. Plus personne ne te respecte. Et c'est ça que des fois, les femmes ne comprennent pas, tu vois. Elles sont là, oui, on est égaux, il y a une biologie, il y a une façon de fonctionner, tu ne changeras pas la biologie. Et un homme, s'il n'a pas de respect, il n'a plus rien. Donc, voilà, c'était mon avis par rapport à ça. J'espère, si tu n'as pas aimé cette vidéo, j'aime pas si tu n'as pas aimé. Dis-moi aussi en commentaire ce que tu en penses. Si tu trouves que moi, tu trouves que je vais trop loin ou pas. Voilà, on est là de façon respectueusement, les gars, débattez respectueusement. Je te rappelle que tu peux accéder à Pirate Marketing sans sortir un euro de ta poche. Ça veut dire que c'est 100% financé par le CPF. Le CPF, c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement pour que tu puisses te former. Donc, en fait, tu cotises tous les ans. Donc, tu as de l'argent pour pouvoir te former. c'est fait pour ça. Tu ne peux pas faire autre chose. Tu ne pourras pas acheter de pain au chocolat avec. Tu ne pourras pas acheter de PlayStation. Non, tu ne pourras pas. Tu pourras juste l'utiliser pour pouvoir te former. Si tu n'utilises pas, de toute façon, tu perds ça de l'argent. Et donc, ma formation Pirate Marketing est accessible, est éligible au CPF. Et donc, du coup, Pirate Marketing, ça te permettra d'atteindre les 5K par mois. Tu as toutes tes stratégies. Tu as YouTube Money Machine qui est intégré dans Pirate Marketing. Donc, tu as vraiment tout pour pouvoir tout exposer. Donc, maintenant, comment faire pour pouvoir accéder à Pirate Marketing sans que gratuitement, entre guillemets, c'est en cliquant sur le lien qui est dans les commentaires épinglés. Tu prends rendez-vous avec Céline. Elle va faire le dossier pour toi. Quand tu as cliqué, tu vas devoir mettre ton mail. Tu es arrivé sur une page. J'explique un petit peu qu'est-ce qu'il y a encore. Je récapitule un petit peu ce qu'il y a dans Pirate Marketing. Tu as juste à cliquer après sur le bouton. Tu prendras rendez-vous. Tu vas arriver sur un calendrier. Tu prendras rendez-vous avec les heures disponibles. Et tu auras au téléphone après Céline. Et Céline, elle va faire le dossier pour toi. Donc, tu n'as rien à faire. Elle va faire le dossier pour toi. Et après, elle va te donner les accès à Pirate Marketing. Donc, tu n'as rien à faire. Tout est offert. Tout est gratuit. Mais toi, tu n'as plus. J'ai envie de te dire les gens qui ne passent pas à l'action aujourd'hui. De nos jours-là, maintenant, tu ne peux plus te permettre. Là, je viens de te dire tout est gratuit. Donc, qu'est-ce que tu attends ? On ne sait pas. Il y a des gens encore qui vont hésiter. Tu vois. Il y a des gens qui vont encore hésiter. C'est tout pour cette vidéo. On ne lâche rien, les gars. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp.